oui vous avez vu la belle brochette ce sont les traites ce sont des traites des des individus qui méritent ouais qui méritent le cachot je dirais tellement c'est honteux ce qu'ils ont fait pourquoi parce qu'ils ont permis à la gauche et dans ce qu'elle a le plus détestable c'est à les filles et toutes ces tous ces délinquants c'est c'est ces ordures qui brandissent le drapeau algérien eux ont le droit de brandir le drapeau algérien représentant du peuple français ça veut dire quoi jusqu'où on va accepter nous français l'humiliation vous mettez un petit drapeau français vous êtes considéré aujourd'hui comme un fasciste c'est et c'est cette jante alors qu'il y ait des gens d'extrême gauche qui veulent quasiment qui annonce la couleur c'est à dire on va vous remplacer vous les français et on va mettre un califat et etc etc c'est ça le programme des islamistes à travers leurs militants qui sont aujourd'hui élus grâce à la droite classique à cette droite bien bourgeoise vous savez cette droite bien confortable avec des revenus confortable la droite du centre vous savez la droite qui donne des leçons de morale toujours à son extrême droite mais qui se couche devant macron et qui espère avoir un petit un petit bonbon macron macron donnez nous un petit bonbon on veut pas maintenant que l'extrême gauche elle ait le pouvoir mais c'est trop tard les copains c'est trop tard le mal est fait pensez bien que et c'est là qu'on doit au moins le reconnaître une chose à ces gens d'extrême gauche c'est que ils ont de la volonté ils vont pas se laisser avoir ils ont gagné les élections ils vont prendre le pouvoir c'est un peu logique vous les français vous n'êtes pas assez déplacés en majorité pour vous mobiliser pour le rassemblement national il n'y avait pas d'autre option c'était le rassemblement national sans chercher les nuances quoi que ce soit il y avait qu'un camp pour lequel on devait voter mais il ya eu 10 millions de voix mais c'est passé il en aurait fallu 15 pour parce qu'on savait que ce serait dur il y avait les désistements il y avait il ya du trafic avec les procurations il ya eu certainement de la triche donc quand c'est comme ça il faut être encore plus nombreux plus nombreux et faire force mais j'en connais beaucoup et j'en connais autour de moi croyez moi des bons bourgeois qui ont voté pour la sécurité macron alors puisque le bal est fait puisqu'ils ont décidé de trahir tous leur pays les français qui n'ont pas voté rassemblement national sont pour moi des traites à la nation tout comme ces représentants là ils ont voté la lâcheté ils ont choisi la reculade face à cet adversaire qui lui gagne du terrain gagne du terrain et va en gagner de plus en plus ils vont en gagner comment par la force physique parce qu'ils s'imposent physiquement ils font peur menace physiquement et derrière cela vous avez beaucoup de gens qui par lâcheté abandonnent le terrain c'est ce qui se passe dans notre société vous avez une partie qui est violente et une partie qui est soumise et là cette droite là elle a été dégueulasse elle a été dégueulasse et on peut si on pouvait on leur cracherait dessus tellement ils méritent notre mépris notre 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 dédain on n'a pas si vous voulez à respecter ce type d'individus et tout ce qu'ils sont là tous ceux que vous avez vu un et l'archer isna rafarin copé xavier bertrand et toute la clique là ils sont vos 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 qui est etc tous ces gens là ne valent rien ils ont tous trahi trahi et aujourd'hui il qu'aimant d'une place de premier ministre on dit ah non on veut pas on fera on fera opposition au gouvernement parce que si c'est un gouvernement gauche on votera la censure ils sont pitoyables ils sont pitoyables tout comme ceux qui ont voté pour eux les mêmes pour moi je les mets dans le même sac ceux qui ont voté pour ces gens là je les élimine de mon de mes de 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 mon environnement je supporte plus je supporte plus cette mentalité je supporte plus cette lâcheté dans la société parce que aujourd'hui à tel point que j'espère que le front populaire là le nouveau front populaire qui a des couilles parce que visiblement ils sont quand même un peu plus armés question testostérone que les gens de droite ils eux ils ont pas peur et bien qu'ils y aillent qui prennent le pouvoir et qui commence à sabrer déjà dans les économies des gens déjà on va voir qui commence à sabrer et qui commence à faire venir plus de migrants qui régularisent on va voir ça va être la fête dans les villes et dans les campagnes parce que les gens ne sont pas mobilisés bah allez-y fait rentrer fait rentrer mettons des drapeaux algériens partout un mettons alors on brûle un on brûle les cathédrales un vous avez vu ça ça flambe ça flambe de partout puis les mosquées non surtout pas s'il y avait une mosquée c'est une petite allumette quelque part qui qui a une petite brindille qui pouvait enflammer je dirais une petite mosquée alors là ça serait à évolution sur la terre mais non là les cathédrales tous elles prennent feu par comme ça par l'opération du saint-esprit comme certaines synagogues d'ailleurs mais ça pose pas de problème ça pose problème pour personne pour le bon petit français qui veut pas que ça bouge le petit français qui veut pas prendre de risques vous comprenez pas allez-y les gars on vous laisse la place les gars du de la gauche vous voulez vous voulez appliquer votre programme allez-y casser les entreprises casser les petites boîtes distribuer de l'argent à tous ceux qui branlent rien embaucher des fonctionnaires creuser les déficits et piquer tout l'argent que vous pouvez à tous ces bourgeois qui vont fait en sorte que vous veniez au pouvoir c'est ça ça sera leur récompense allez-y provoquer insultez-les de toute façon vous êtes garantie de vous avez les juges avec vous vous avez les médias avec vous vous avez les artistes avec vous même des footballeurs donc allez-y régalez vous parce que vous avez en face de vous des ventres mous donc il n'y a aucune raison de vous gêner et là j'attends que le français qui a fait ce choix de voter pour ces lâches pour ces gredins pour ces gens qui s'en fout enfin ces gens qui 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 sont des pitres des pitres de la politique et bien qu'ils soient pénalisés enfin qui comprennent et c'est qu'avec un gouvernement de front gauche qu'on aura une bonne leçon jamais et et eux vont nous emmener à la guerre ils vont emmener vos enfants à la guerre parce que là ça y va à l'otan et tout ça et vous verrez ils vont piquer votre argent pour pour fournir des armes à zelinski qui lui est en train de se bâtir des maisons fantastiques à travers le monde c'est une mafia mais allez-y a pas de problème allez-y les français puisque vous aimez ça vous aimez vous adorez quand vous entume allez-y continuez et là j'attends j'attends la séance d'après parce que moi je sens intuitivement que la l'extrême gauche va pas se laisser faire mélenchon il est intelligent et les stratèges beaucoup plus que nos amis du rassemblement national qui là je sais pas où ils sont ils ont disparu ils ont peur ils ont ils ont honte d'avoir gagné je sais pas donc du coup bah laissons la place à cette gauche qui est un peu plus viril un peu plus volontaire et qui va certainement foutre le bordel dans le pays et ce sera bien fait pour tous ces traites et pour ceux qui ont voté pour ces gens là donc j'attends que les migrants arrivent chez vous s'installent chez vous et puis vous direz et puis et que la police surtout n'interviennent plus ils ont pas intérêt parce qu'on va les désarmer de toute façon j'attends qu'ils libèrent des prisonniers aussi ils ont promis de libérer pour la pour la pour le confort des prisonniers qui sont sur comment dire qui sont les prisons qui sont sur peuplés pardon chercher le mot sur peuplé il faut libérer allez-y allez-y libérer les voyous les violeurs et tout ça vous allez voir les petits français là qui veulent qui pensaient être tranquille encore encore faire aller en vacances louer le petit bungalow avec sa petite auto 1 bah allez-y donc je suis content fin et là finalement que le scénario se présente ainsi parce que le français à travers ce type de représentants qui ne valent rien qui ne sont que des déchets à mes yeux et bien qui morflent il faut qu'ils manger qui morflent et il nous faut pour ça un gouvernement d'extrême gauche qui radicalise la situation en france qui fasse morfler un peu tous ces bourgeois qui sont dans le confort et qui sont dans la traîtrise c'est ça sera bien fait pour eux c'est ce qui arrive dans souvent dans les sociétés qui basculent et là on est à la veille d'un basculement dans notre pays et bien allons-y puisque les français ont choisi les français ont choisi ils ont voté bon allons-y alors il est 10 millions c'était pas suffisant parce qu'il y en a qui ne veulent pas voter pas ne votez pas laisser la place à tous ceux qui votent et puis en même temps pour les autres qui votent pour les partis dix modérés du centre ce qu'on votait tous les boomers là qu'on votait pour macron qui ont encore voté pour macron bah allez-y vous retraite qu'on vous pique aux retraites ça vous fera du bien je vous assure comme ça vous aurez fini d'aller danser la danse au canard je ne sais où dans quel pays du tiers monde parce que vous avez vous adorez en plus aller voyager vous faire torcher le cul par la visère du monde en disant que vous êtes humaniste donc ça ça me fait bien rire aussi toute cette hypocrisie il est temps qu'on renverse la table puisque le rassemblement national n'a pas été capable de le faire et bien laissons les autres le faire je pense qu'ils vont le faire beaucoup plus radicalement et que ça va faire du bien à tout le monde ça va remettre les idées en place pour tous pour tout le monde